Apparemment, aujourd'hui, tout le monde parlait de Halep, de cette guerre, de cette cesse de feu, et évidemment des civils de Halep. Il y a des journaux qui écrivent que ces combattants, soi-disant de l'armée libre de Syrie, sont très mélangés avec les Daesh, Isid, les anciens combattants afghans. En fait, c'est une sorte de coalition sunnite contre Assad, qui est apparemment à Lévis, ou une sorte de branche de Chia. Alors, quel est le rapport de la Turquie ? La Turquie, apparemment, est très impliquée dans l'affaire. Ça devient une guerre du côté des États-Unis, contre la Russie, qui supporterait clairement le régime d'Assad. Même les gens ont des idées très confuses sur le sujet. Ils ne comprennent pas pourquoi les civils vont quitter leur pays. Ils ont de leur maison là-bas, ils ont leur travail, ils imaginent comme ça. Pourtant, c'est le fin ou début de la guerre qui va finir ou qui va continuer. Donc, les civils préfèrent partir. Mais on se demande, selon le journaux, en fait, est-ce qu'il s'agit seulement des civils ou une équipe armée sunnite qui est protégée par la Turquie ? En fait, les États-Unis ne veulent pas être très impliqués, apparemment, dans l'affaire, parce que, bien que c'est les États-Unis qui ont créé cette ICHID dans la guerre d'Afghanistan, à la fin de la guerre d'Afghanistan, contre une évasion toujours possible de la Russie. Donc, il a islamisé, les États-Unis a islamisé de manière artificielle par l'aide des Saudis. Apparemment, certains ex-combattants, les nouveaux participants, les nouveaux recrues, donc ça fait une armée terrible dont tout l'Occident, y compris les États-Unis, qui, maintenant, veut se débarrasser. Apparemment, la Turquie aussi, dans ce dernier temps, a fait partie de cette coalition, soi-disant, occidentale, mais la Turquie a des intérêts très divers et a des priorités concernant les Kurdes, les combattants Kurdes sur le terrain. Donc, la Turquie a compris l'enjeu, mais elle ne peut pas expliquer l'enjeu clair que le Kurdistan potentiel est imminent, ça fait en trois parties. Donc, une partie dans le sud-est de la Turquie. Il y a une partie en Irak, qui est déjà libérée avec une région tampon depuis très longtemps, avec les grandes villes maintenant épanouies, comme Souleymanie, Erbil. Et en Syrie, qui est participée, en fait, à la guerre plus tardivement que l'Irak, donc les Kurdes, la population, sont plutôt dans le nord encore de la Syrie, donc vers les frontières de la Turquie. Et les Kurdes voient cette dernière guerre à la fois contre l'Assad, à la fois contre les chiites, Daesh, qui sont des étrangers, à la fois pour ce qui est au régime d'Assad, et pour les indigènes Kurdes. Donc, cette région, je crois, s'appelle Rojévois, c'est la troisième partie de la Kurdistan. Et finalement, c'est la partie où les Kurdes sont rapprochés à la Méditerranée. Donc, dans une union kurde à la prochaine, ils envisagent d'avoir un accès à la mer, pour pouvoir au moins contrôler une partie de l'exportation pétrolière, et donc avoir une revenue régulière pour leur nouveau pays. La Turquie, oui, depuis longtemps, a compris cet ennui. Et dans cette région où les habitants turquemains sont un peu séquestrés dans cette affaire, et mis en otage par diverses forces, y compris, il y a une pression de la Turquie, et apparemment, il y a eu une aide de désarmement pour ces peuplades qui sont d'origine turque. Donc, ils sont très peu comme population. Ils n'avaient pas de forces militaires sur le terrain. Les combattants kurdes et les délèges, ils sont très, très expérimentés. Et bien, la Turquie est intervenue il y a plusieurs années par cette aide un peu secrète pour armer la population. Mais, il ne s'agit pas d'une réelle force. Et bien, la Turquie a fait son entrée en Syrie, parce qu'il y avait aussi, il y a eu des batailles aériennes, mais, enfin, c'est résolu, apparemment. Maintenant, apparemment, États-Unis, en fait, quand on regarde du côté des Occidentaux, j'ai lu dans un journal télévisé en français, là, et tout le monde accepte que, moi, non, les États-Unis ont perdu la guerre contre la Russie. Ce n'est pas incroyable. Non, les États-Unis veulent se retirer plus tôt, et non pas elles-mêmes, mais ils veulent retirer leur équipe, anciennement leur équipe, donc, de terrain. Donc, ils ont créé un monstre, maintenant, ils veulent éliminer. Mais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces militants qui vont sortir d'abord de Halep et, plus tard, peut-être, des autres régions de la Syrie. Alors, apparemment, la Turquie envoie, aujourd'hui, c'est la nouvelle, plusieurs cars, bus, pour ramener, ramener à où, en fait, ils ne sont pas partis tous de la Turquie, et, donc, à une région neutre, s'il y en a, vers la Turquie. Bon, c'est-à-dire que, enfin, dans une journal qui s'appelle Milliette, c'est écrit, donc, dans la première page, à la lune, à la lune, et la Turquie aura pensé utiliser ces militants qui seront libérés d'Essad pour son propre opération vers les intérieurs de la Syrie. Bon, très bien. Alors, si j'étais Essad, en fait, si j'avais lu, au moins, ce journal, si quelqu'un m'avait traduit, alors, est-ce que je laisserais partir soi-disant les civils? Bon, moi, je veux faire partir sûrement les femmes et les enfants, bien sûr, mais est-ce qu'il y aura des blessés, combattants, est-ce que ce sera présidé cet départ devant les yeux des Nations Unies? Non, il n'y en a personne. La Turquie envoie des cars et les cars seront remplis. Ils vont partir, ils vont quitter Alep vers la Turquie, tranquillement. Bon, bon, dis donc. C'est bizarre. Et en plus, cette carrière, si c'est dirigé, c'est dirigé très mal parce que les journaux écrivent les intentions de l'État, soi-disant, peut-être que c'est faux, enfin, j'en sais rien, mais il y a une confusion dans la tête, il y a plutôt une indifférence totale des Turcs occidentalisés, enfin, ils font des rachats, ils se soucient seulement des cours de dollars et tout, eh bien, dans les médias sociaux, je vois des choses incroyables, une hostilité immense contre l'Iran, comme si c'était seulement l'Iran qui était responsable de tout ça. Les anciens iniquités historiques avec ce pays sont soulevés encore, bizarrement, et... Effectivement, on parle d'une Iran éternelle contre l'anémie de l'islam qui a combattu dans son histoire seulement avec les pays islamiques et jamais avec les chrétiens et tout. En Turquie, donc, il y a une hostilité remontée contre l'Iran, c'est... On imagine une guerre entre l'Iran et la Turquie. Peut-être que les grandes puissances veulent régler cette affaire comme ça. Ou bien, ils laissent faire, ils vont laisser faire les dernières grandes puissances de la région de pays islamiques faire la guerre. C'est ça. Bon. Philosophiquement, historiquement, son sens, ce sera une révélation des secrets concernant l'essence même de l'islam, la fondation, le fondement, le moment de fondation. Et ce sera très éclair. C'est ça, quand même, au départ, ce sera le mensonge qui va faire la guerre et à la fin, on va apprendre quand même toutes les vérités théologiques et toutes ces tueries dans la fondation de l'islam, toute cette histoire d'Ali Hussein, Hassan Hussein, etc. et tous les premiers califs, les puissances, cette mélange confusée entre puissances terrestres et les puissances concernant les choses religieuses, ça, ce sera une guerre quasi théologique, mais ça ne comprend rien du tout. Ce sera une hostilité de rival, de frères. je dirais que l'Iran, c'est plutôt frère aîné de la Turquie qui n'existait même pas dans l'histoire quand il y avait l'Iran éternel, c'est-à-dire Perse, d'ailleurs, la géographie spirituelle de la Perse, c'est très très large, ça va jusqu'à l'Inde, ça contient toute l'Asie centrale, presque, toutes les populations turques, à la fin, c'est de l'obédance shia, c'est peut-être au niveau sanguin ou d'ethnicité, nous avions une certaine parenthèse, c'est certes, mais au niveau d'obédance et de compréhension des pratiques de l'islam, c'est complètement du côté de l'Iran, c'est sous l'influence de l'Iran. La Turquie moderne, maintenant sunnite depuis les Ottomans, ne comprend pas ce qui va passer avec cette population, mais cette population comme c'est très incrédule, ils sont des travailleurs immigrés seulement, ils ne comprennent pas seulement ces choses concernant la fondation de leur croyance, ni ne comprenons la fondation de nos croyances, en fait. Donc, c'est facile de faire combattre ces gens-là. Je suis sûr que les grandes puissances et aussi l'intelligence nomenclature russe et les CIA, les États-Unis ont compris que ce n'est pas la peine qu'eux-mêmes font la guerre ou interviennent directement ou massivement. Ils vont faire un petit règlement sur la taille, ils vont laisser faire la guerre. Voilà, deux dernières puissances, soi-disant musulmans, la Turquie élire. Bon, c'est un bizarre projet, mais c'est probable. Donc, il faut relire l'histoire qu'on n'a pas écrite, il faut essayer de comprendre ce que veut dire au sens spirituel du terme Perse éternelle pour quelconque turc qui se dit turc et qui se sont musulmans. Donc, quand les turcs étaient faïens, ils croyaient aux chamans, ils pratiquaient une sorte de magie chamanique, donc, ils silonnaient toute l'Asie jusqu'à l'Europe, eh bien, les grands érudits de Bagdad, le premier calife qui était en pleine guerre de scission entre l'islam, donc, ils ont fait appel, les grands califes de Bagdad ont fait appel à Timur, à Timur, si je ne me trompe pas, ça pourrait être Genghis Attila, mais c'était Timur, je crois, donc, ils ont appelé cette machine de guerre qui est Timur et qui ne comprend rien de scission théologique comme pure force qui ne cherche que des treizeurs de guerre, n'est-ce pas, Krik Shatz, et il est venu à Bagdad pour intervenir dans une querelle spirituelle entre Hassan Sabah, en fait, je ne sais pas, il y avait une libéralité de l'esprit, on interprétait d'une manière très libre à Bagdad, à Damascus, ayant toute connaissance de philosophie stoïque, néo-platonicienne, il y avait des constructions de théologie, aujourd'hui, on peut dire libérateur, libératrice, en fait, j'ai lu, j'ai cru, au XIe siècle, il y a une fluorescence spirituelle au niveau philosophico-théologique dans ces régions de Bagdad et Damas, et les Turcs, ils étaient en quatre chevaux dans les stèpes d'Asie, ils ne comprennent rien du tout, mais ils sont peu à peu islamisés à travers ces grandes frères, donc frères aînés qui est, qui ne commencent et qui ne finissent dans l'Asie, c'est la Perse, mais les érudits de Bagdad qui sont des, qui étaient sunnites, qui ont fait appel à Timur, qu'ils viennent et qui leur sauvent de cette barbare qui était des Hachin, etc. Donc, alors, Timur est venu pour distribuer son justice qui n'existe pas et il a invité tous les chiites, disons, en fait, ceux qui font les chiites, le mot vient peut-être de ça, en fait, ceux qui font les chiites, séparatistes, donc, alors, ils ont fait entrer toute cette populace dans une mosquée et en disant que voilà, vous allez discuter ici, vous allez prendre une décision, bon, et tout à coup, il a fermé, bouclé la porte de la mosquée et il est mis en feu. Donc, tous les ennemis des califs étaient brûlés en vif et l'affaire était terminée à la façon turque. J'ai lu ça, non pas dans un journal, mais dans une page très importante de l'histoire que je ne vais pas donner une référence maintenant, mais il y a et c'est une anecdote quand même fort pour que nous connaissons notre propre histoire, notre passé, avant d'écrire des choses dans les petits médias sociaux en disant que, bon, les Turcs qui venaient des tribus aux, dont la partie qui s'appelle celle Tukit, ils ont fait beaucoup de choses pour détruire cette satan état qui est fatimie et les Turcs depuis leur début, ils ont aidé aux sunnites arabes et maintenant, c'est l'Iran qui fait toujours de bon, méchanceté et encore, les Turcs vont régler cette affaire d'Iran depuis toujours qu'ils ont aidé, ils ont servi à la cause sunnite, bon, j'ai une autre lecture de l'histoire, servir des Turcs ou bien, enfin, est-ce que les Turcs, oui, les Turcs, ils étaient depuis le début serviteurs, même serfs, même esclaves des Arabes érudits comme pure force sans tête et ils ont bien utilisé et les Arabes à faire un cadeau pour leur faire entrer en Anatolie qui était complètement chrétien, complètement chrétien, Byzance et arménien. Donc, les Turcs par leur pure force ont détruit une civilisation qui est arménienne et puis, ils n'ont pas détruit toute Byzance mais ils ont coexisté pendant des siècles qu'on appelle l'état de Selçuk qui d'Anatolie après la destruction des grands états de Selçuk qui comprenaient tout le Moyen-Orient y compris une partie de l'Anatolie et bien c'était le temps de Salatine et tout. Et bien les Turcs à Konya dans le capital de Konya ont quand même coexisté avec les Byzantins sans conquérir sans vouloir conquérir Constantinople etc. c'était toujours dirigé leur habitation leur extension leur séjour en Anatolie était dirigé par les palais et qualifes même quand ils étaient en voie de division quand ils étaient en principauté qu'on appelle bailique n'est-ce pas il y avait une douzaine de principautés donc Selçuk était divisée mais c'était déjà bien et c'était beaucoup plus florissant quand ils sont divisés mais comme il y a concurrence entre eux en Moyen-Âge c'était beaucoup plus florissant comme en Italie comme en Allemagne avant l'unification et j'aime bien cette période mais les Ottomans c'est-à-dire une seule des principautés entre toutes ces dynasties concurrentes et quand il a commencé à envahir le centre de Byzance c'était des régions de Bithynie Bursa Nicosie ce qu'on appelle Bithynie éternelle et ils ont pris des leçons des califes arabes pour comment se faire premier prince et réunir le reste c'est écrit c'est objectif dans l'histoire et quand par exemple Mehmet II conquérant a conquis Constantinople il n'avait pas encore conquis l'Anatolie là où il y avait plein de principautés qui restent de Selçukid et même quand il y a leur ancien capital était complètement indépendant qui s'appelait Karaman Noulou Bailey principauté de Karaman donc c'est les Ottomans qui n'ont pas intéressé à l'Orient à l'Est même de leur Anatolie ils ont laissé tranquille justement au début parce qu'il y avait beaucoup de concurrence ils n'avaient aucun droit de faire un empire unique eux les principautés dans l'Est même dans le centre d'Anatolie avaient autant de droit à la noblesse mais avec l'aide des califes sunnites arabes donc toute l'Anatolie à travers les Ottomans est devenue sunnite pas du tout tout de suite il y a eu dernièrement une guerre avec les Irans avec Pers qui s'appelle la guerre de Tchadran et c'était dernière guerre finale pour déterminer les frontières entre l'Iran et la Turquie donc deux frères ont fait une challenge sur le terrain une dernière fois et depuis ils n'ont pas osé mettre pied à l'autre côté de la frontière maintenant le Moyen-Orient était divisé à jamais entre l'Iran et les Ottomans et puis après cette guerre difficile qui est faite par Yahud Soutan Selim il y a eu grande tuerie à l'intérieur de l'Anatolie contre ces gens d'Anatolie qui ont de l'obédance plus proche à Shia qu'on appelle à l'Evite avec cette grande tuerie contre les Alevites les Alevites se sont tués pendant des siècles en se retirant dans leur montagne jusqu'à la République ils n'ont pas parlé avec la République qui est de laïque ils sont sortis ils ont commencé à se faire éduquer donc ils ont vécu pendant 60 90 ans au moins dans une tranquillité relative maintenant si on fait encore une guerre avec l'Iran l'Iran donne un tiers de la de la population et des Turkmen et encore un tiers de notre population est encore de l'obéidance près de Shia donc cette guerre sera destruction totale des deux pays ou bien ces deux pays n'auront jamais courage de faire la guerre comme depuis des siècles et des siècles il devrait y avoir une paix peut-être fragile mais concurrencieux une paix qui s'établit sur la concurrence mais j'espère que ce ne sera pas une paix de mensonge une paix fondée sur le mensonge c'est encore pire que la guerre il y a des gens qui font des bilags historiques comme ça en disant que la troisième guerre mondiale ou son avancé a eu lieu déjà à halep comme avant première guerre mondiale il y avait une grande expérience de toute la puissance du monde à crimen n'est-ce pas c'est maintenant on fait un rapprochement entre la guerre de halep et la guerre de crimen qui était un essai avant grande guerre il y a une autre blague qui dit que bon comme il ne peut pas y avoir une troisième guerre mondiale au sens habituel du terme c'est-à-dire mondial on devrait se satisfaire de cette petite échelle qui s'est réalisée à halep donc la conséquence de la guerre c'est que les sunnites ont perdu la guerre donc la Turquie a perdu la guerre depuis Tchadran peut-être que la guerre de Tchadran continuait insidieusement pendant des siècles 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 et maintenant c'est le jour où la guerre de Tchadran c'était entre la Turquie et l'Iran a finalement trouvé une solution et c'est l'Iran qui a gagné donc il y a le souten Selim qui a perdu on avait donné le nom d'un grand pont sur le Bosphore un troisième pont sur le Bosphore et de manière inattendue le nom de Yavou Sultan Selim et beaucoup de gens ont trouvé que c'était une honte contre les Alevis parce que ce grand sultan était sanglant avait fait une tuerie contre les Alevis et bien c'est fait par notre président délibérément et il a fait sortir de la terre les morts et maintenant la guerre de Tchadran a eu fin et nous avons perdu ce pont post-moderne maintenant déchu bon peut-être que les iraniens n'ont pas n'ont même pas besoin d'entrer nos frontières parce que ils peuvent venir comme toujours ils venaient pour faire du tourisme parce que en Iran dans cette dernière décennie mais ces passagers il y a une ségrégation contre les femmes et dès qu'ils prenaient l'ambiance à Teheran les femmes iraniennes enlevaient leur voile et descendent à Istanbul à Istanbul et se sentaient tout à fait libres j'espère que ça va continuer comme ça et Istanbul ce sera un lieu de liberté pour tout Moyen-Orient mais il ne faut pas rêver c'était Beyrouth aussi un peu comme ça même Damascus que j'adorais justement pour cette libéralité d'esprit contre les envers toutes les autres religions en incluant chrétienté leurs églises leurs tombes comme les siens et ce que j'adorais c'est détruire j'espère que Istanbul de cette façon ne sera pas détruit mais c'est pas sûr du tout il y a toujours des prix de mensonges donc il ne faut pas mentir enfin pour répondre à l'objection concernant soi-disant Iran n'a jamais fait la guerre aux chrétiens et bien d'abord Iran n'a pas une frontière à un pays chrétien deuxièmement dans son histoire presque éternelle Iran n'est jamais envahie par la force chrétienne sauf peut-être une présence croisade mais c'est réglé vers le Jérusalem peut-être et l'autre accusation concernant soi-disant les trucs ont combattu toujours les pays chrétiens dans les Balkans ils ont emmené l'islam ils ont islamisé toutes les terres chrétiennes donc ils ont servi au sens exact de terme à l'islam c'était des serviteurs fidèles des califes de Bagdad et puis ils étaient tellement fidèles qu'ils ont accaparé de cette instance de calife eux-mêmes ils sont devenus des califes et donc ils sont libérés mais d'abord et les ottomans surtout donc non pas c'est du quitte et une petite principauté qui a fait un empire les ottomans cette dynastie ne s'intéressait absolument pas aux arabes sauf sécurisation des voies de pèlerinage en fait ils faisaient minimum au départ pour les pays arabes qui contrôlent quand même sauf Damascus bien sûr c'était chéri après Istanbul on construisait aussi à Damascus mais c'était dans le dernier siècle de l'impuce c'était trop tard déjà cette affaire de construction de chemins de fer pour Bagdad à travers les ingénieries allemandes c'est un projet tardif qui réalisait mais c'était déjà Damascus c'était perdu donc c'était passé du côté aux mains des anglais et bien les ottomans s'intéressaient plutôt aux femmes disons clairement les choses aux gens balkaniques blondes ils choisissaient les seigneurs choisissaient toujours les femmes les sultans entre les caucasiens toujours chrétiens ukraniens ils les captaient soi-disant dans les guerres on n'a pas fait une guerre avec l'Ukraine en fait on a fait des petites guerres avec le Russie et bien ces femmes enlevaient sûrement en fait soi-disant en captivité enlevaient clairement et ça parait de leur famille leur famille sûrement décimée et cette femme une fois venue dans le confort du serail à Istanbul elle s'est christianisée enfin elle s'islamisée soi-disant mais on ne sait pas la profondeur de leur coeur donc elles commençaient à parler à peu près ottoman donc elles étaient séduisantes blanches intrigantes comme toute impératrice et tout bon donc je ne connais pas un seul sultan qui serait marié comme ils aimaient beaucoup les mariages mixtes ils ne se mariaient jamais jamais avec les turcs surtout pas avec les turcs d'Anatolie c'était une raison politique parce que s'ils font un mariage avec une famille notable d'Anatolie alors cette famille aura une principauté une puissance presque égale ou concurrent donc pour éviter cela pour éviter une autre concurrence turc et ils n'ont jamais jamais se mariés avec les musulmans et bien toujours des femmes blanches de caucasie tchercèse georgien en préférence ukrainienne voilà c'est la réalité de le service rendu à l'islam par les turcs les persans à mon avis ils ne se sont jamais islamisés sauf les turcs en fait qui étaient leurs voisins éternels il n'y avait rien à faire en fait les turcs ils étaient barbares et ils ont connu une grammaire une habitation une sorte d'obéidance rite à travers la présence des institutions et pers et bien ils ont notre langage actuel dans l'époque ottoman encore plus c'était imprégné de la langue persan et de l'arabe on dit toujours que l'arabe c'était pour faire de mathématiques ou la science persan c'était pour écouter la chanson pour faire de l'esthétique et pourquoi pas pour faire de la poésie et de l'amour c'était toujours chantant et c'était toujours élégant et élitiste de comme ça énumérer quelques vers en persan tout en faisant semblant de parler turc mais le plus on n'a pas pu éliminer malgré tout effort tout le reste de persan et d'arabe en fait arabe a une raison quand même notre livre sacré c'est écrit en arabe donc rapport avec l'arabe c'est passé par l'édition donc c'est pas quelque chose populaire mais dans la langue il y a des traces ineffaçable et persan aussi à mon avis persan a donné la logique de la grammaire une sorte de raisonnement causalité une sorte de discours à peu près raisonnable avec les petites prépositions intercalées en persan les turcs étaient obligés de répondre à des questions dans leurs discours ou quand comment de quelle manière surtout les adverbes et les conjonctions c'est tous tous à mon avis vient de persan donc notre logicité de la logique turque est contrôlée par une autre langue qui n'est pas du tout ennemi et qui est un frère et surveillant de la raison pure une logique surveillante de la frère et de la raison pure c'est un peu excessif peut-être mais plus que la raison ne se précie ça passe des expériences de l'étranger pour qu'il devienne raisonnable et être prêt à répondre responsable on peut toujours transposer le problème à l'intérieur de l'Europe à mon avis c'est l'instance française à l'égard de l'anglais c'est comme ça la langue et la grammaire surtout lexique quand même la grammaire c'est de toutes les langues indio-européennes c'est transposable l'une à l'autre c'est dérivé de la logique grecque mais lexique latin latinisé francisé venait intensivement à l'intérieur de l'anglais donc anglais la langue anglaise dans son développement après christianisme était contrôlée par la logique latine mais à travers une latine bien sûr francisé donc d'abord latin était francisé et puis disons si c'est possible cartisé anglicisé et bien c'est peut-être vice-versa mais c'est rare en fait le mot angliciste anglaisante c'est moindre mesure à l'intérieur du français bon il y a des rapports beaucoup plus compliqués compliqués entre les pays encore intermédiaires les autres pays bas danois bon entre l'allemagne et le suédois c'est ça bon le cas polonais je l'ai traité un peu dans un autre film et oui c'est ça voisinage c'est ça le mot hellénique dans la langue surtout d'istambul donc devenue la langue turque moderne ça existe dans le moindre mesure concernant les choses climatiques agricultures les poissons des trucs comme ça dont les trucs étaient étrangers c'est normal en fait plus on change la géographie plus on perd on gagne des choses et c'est kafka disait n'est-ce pas les mots quand les choses passent en mots alors ça devient nos nos péchés en fait nos péchés deviennent visibles quand c'est traduit en mots quand c'est pas traduit quand c'est vécu dans le silence et dans la souffrance ça nomme alors le péché c'est-à-dire vécu il ne reste pas de traces en mots dans le mot la preuve n'est qu'en fait le dictionnaire premier dictionnaire complet des turcs avant d'entrer avant qu'ils fassent leur entrée en Anatolie donc en Horasan sous l'influence persan ils avaient établi un dictionnaire et le titre de le dictionnaire coutadul 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 turc donc le titre même était en persan il faut aussi noter que j'avais dit d'ailleurs la langue persan pour les ottomans c'était la langue de la poésie de l'esthétique du chant divan on écrivait en persan comme Rumi Jalal Rumi a écrit son divan en persan c'était impossible d'écrire en arabe un divan ça n'existe pas ça vient de l'Inde c'est une tradition de hamsé de tantrique alors la logique la grammaire ça venait de l'arabe oui l'arabe avait fait tous ces réussite soit à Badad soit à Damascus soit à Indélusie il y avait déjà un approfondissement des textes d'interprétation par Muitine Arabie de Soufisme donc la Turquie chez les ottomans en fait les érudits ne sont pas restés dans l'alternative trop brutale entre sunnites et aleuites et surtout pas ils n'ont pas choisi les citadins de hot glass ils n'ont pas choisi les alevi mais ils ont cherché dans le texte même un approfondissement qui n'était pas prévu mais qui était déjà en potentiel dans cette renaissance arabe et il y avait beaucoup de possibilités entre choisir entre Abinstein ou Ghazali mais ils ont cherché d'autres voies en Anatolie c'était resté comme une secte un peu élitiste et secret par son élitisme même secret mais Tassavouf ou Soufisme a trouvé une ligne de fuite entre ces deux alternatifs artificiels l'une trop populaire figuratif qui est aleviïsme et l'autre sunnite qui est doctrinale et modélée sur la politique des califs donc ils ont laissé à côté tous les préceptes des shéria de la loi divine ou des pratiques formelles et ils ont transformé le problème au niveau cosmologique psychologique et théologique d'une manière très fine et d'où vient cette roumille qui reste encore sous l'influence bien sûr persan esthétisant allégorique et racontant des petites histoires pour atteindre à une morale plus fine ah oui je suis juste à côté de statut de Yunus Emre qui était son disciple à Merviana et aujourd'hui ce soir c'est le 15 décembre 2016 et c'est l'anniversaire de la mort de Roumi aussi il ne faut pas oublier à Merviana et Sous-titrage ST' 501